7h, 9h, Europe 1 Matin. Allez, place aux appings politiques de Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Mais à quoi joue Emmanuel Macron ? On vous en parle depuis ce matin sur Europe 1. Une séquence fait polémique. Hier soir, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, a allumé la première bougie de la fête juive d'Anouka à l'Elysée, aux côtés du président de la République. Vous vous permettez, par exemple, qu'on chante une petite chambre ? Allez, je peux. Moi, chantez « Mautsour ». Tout le monde connaît ? « Mautsour, je suis au maître » Du jamais vu, une cérémonie religieuse avec le garant de la laïcité de notre pays. Pour beaucoup d'élus, c'est une faute politique majeure comme pour le député RN Laurent Jacobelli sur BFM TV qui y voit là une sorte de séance de rattrapage. Je comprends que ça puisse étonner. Maintenant, je crois aussi comprendre pourquoi il fait cela. Parce qu'en ne participant pas à la marche contre l'antisémitisme, Emmanuel Macron a envoyé un signe trouble. Même son de cloche pour la députée insoumise Raquel Garrido. Évidemment que c'est la teinte de la laïcité. C'est regrettable. Oui, cette faute va permettre aux insoumis de se poser comme les avocats de la laïcité après tout leur dérapage récent. C'est ce qu'il y a de plus regrettable. Mention toute particulière au président du PS, Olivier Faure. Sa vocation, c'est de nous unir, pas de chercher à aller séduire telle ou telle communauté culturelle, religieuse et considérer qu'il a là un terrain électoral propice. Voilà pour la démonstration. Les pros du clientélisme électoral ont désormais des arguments. Merci Monsieur le Président Macron. Merci Macron, merci Macron. Quel plaisir de travailler pour vous. Allez, toute autre chose. Jean-Luc Mélenchon a enfin répondu au... Ferme ta gueule. ... qui lui a asséné le Président du Sénat, Gérard Larcher. Je parle mal, exprès. Non, parce que j'ai un vieux pote véto qui dit ferme ta gueule, mais c'est pas que ça soit méchant. C'est qu'il a été beaucoup avec les animaux, il pense qu'on met une gueule. Je ne l'en veux pas, c'est des formations professionnelles. Oui, ferme ta gueule. Pendant ce temps-là, Nadine Morano était l'invité de France 2 hier matin. Une interview qu'on pourrait résumer ainsi. Bonjour, bonjour et bienvenue dans les cas de V, Nadine Morano. Ferme ta gueule. L'émission étant en extérieur, des manifestants de la CGT sont venus enquiquiner la députée. Et qui vivait à Toul, à une vingtaine de kilomètres. Alors non, 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 s'il vous plaît, non. Je vois qu'il y a une manifestation. Comme on dit, les risques du direct. C'est ça, et autant vous dire que c'était compliqué. De cette convention que nous avons, ce traité que nous avons avec... Mais est-ce que vous croyez que je vais prendre une seule fois ma carte ? Mais si les gens pouvaient nous laisser parler. Et donc, le temps de parole. Merci Nadine Morano d'être dans les cas de V. Bonne journée à vous. Merci. Merci. C'était difficile. C'était difficile. C'est clair, c'est clair. Pauvre Nadine. Après, sincèrement, ce n'est pas la femme politique la plus à plaindre en ce moment. Ben oui, c'est bien pire pour Anne Hidalgo. Après le Tightygate, la maire de Paris fait tout son possible pour faire oublier cette polémique. Elle a donc sorti son Joker. Passer le périphérique parisien à 50 km heure en 2024, problème, le ministre des Transports Clément Beaune a enterré son projet sur France Info. La ville de Paris qui précipite ses annonces, peut-être pour faire oublier d'autres sujets, le périphérique, il est géré par la ville de Paris. Mais sur des décisions comme ça, il faut évidemment une validation de l'État. Et donc, à la fin de l'année 2024, nous ne validerons pas la décision du périphère à 50 km heure. Aïe, c'est un stop. Une réaction, Madame Hidalgo ? Ferme ta gueule ! Oh non, mais il faut arrêter là ! Il vous a plu, Gérard Larcher, là. Il n'a plus. Il l'appelait mon pote Véto. Mon pote Véto, exactement. Le son de Jean-Luc Mélenchon n'était pas très bon, mais il l'appelait son pote Véto. Oui, mais quand c'est poignet vilain, il vous oindra. Oui. Ah, joli mordi. Non, mais il est comme ça, Mélenchon. Dès qu'on l'attaque un peu, aussitôt, il est obséquieux et caresse dans le sens du poil, tu vois. Ça marche bien avec la chanson. Avec la chanson, c'est très bien. Mais oui. Merci Dimitri Bernet, le professionnel du japping politique. Le professionnel.